La campagne des municipales bat son plein à Bordeaux et on continue notre série débat TV7 Sud-Ouest avec les candidats à la mairie de Bordeaux. Et demain, Xavier Sauta, ce sera le troisième débat sur le thème de l'écologie ici sur ce plateau. Eh bien oui Raphaël, nous aurons l'immense, l'infini bonheur d'animer ce troisième débat. Alors on a perdu un candidat en route parmi les quatre gros, évidemment, c'est Vincent Feltès qui a jeté l'éponge à la fin du mois décembre. L'écologie, pourquoi ? Eh bien on le voit, c'est quand même la préoccupation majeure, majuscule, qui arrive en tête de gondoles. Vraiment des préoccupations, on le voit dans les enquêtes d'opinion, des bordelais et de tout le monde. Et puis on voit que tous nos candidats, en tout cas les trois principaux et les autres, on leur donnera la parole, ont sensiblement verdi leur discours, leur programme. Si on fait un peu de rétrospective en 2014, non sujet. Si on fait et on regarde mars 2020, eh bien c'est le sujet sur lequel les candidats ont planché assez sérieusement. Oui, on a l'impression que c'est un sujet assez nouveau et on se demande aussi parfois s'il a sa place dans cette campagne, puisque est-ce que ce n'est pas un sujet national, voire international ? Est-ce que l'écologie a sa place au niveau local ? C'est un peu ça aussi qu'on va essayer de voir avec les candidats, comment concrètement on agit au niveau local et ils ont déjà des propositions. Absolument, vous avez raison. Évidemment, c'est une problématique mondiale, nationale, internationale, mais en fait, il y a des leviers sur lesquels le maire, dans ses compétences et une équipe municipale, peuvent œuvrer. Alors vous le disiez, ils ont travaillé, les candidats ont travaillé sur certaines propositions. Et on le voit, enfin, je vous invite à lire demain Sud-Ouest, qui est un journal remarquable, où on fera un petit comparatif, en fait, entre les différentes propositions sur toute une série de sujets. Alors les sujets, c'est quoi ? C'est très simple, c'est le déchet, les déchets, la gestion des déchets, est-ce qu'on continue à brûler ou pas ? C'est la lutte contre le gaspillage, l'économie, l'emploi, mobilité douce, qualité de l'air, économie d'énergie. Et bien sûr, le sujet, le hit, qui est la végétalisation, qui fait l'objet d'une véritable course à l'échalote. La course à l'échalote, la fameuse, oui. Voilà, oui, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que derrière le simple fait de planter des arbres, il y a d'autres problématiques. Ce qu'on disait, c'est l'éducation, l'alimentation. Bref, c'est vraiment tout un panorama et une action sur lesquelles le maire a vraiment des leviers, que ce soit au niveau municipal et évidemment avec l'échelle métropolitaine. On attend particulièrement Pierre Hermic au tournant sur ce débat, le candidat écologiste. Écoutez, en tout cas, c'est lui qui est la primauté dans l'engagement écologiste, élu en 1995 sous l'étiquette écologiste. Donc évidemment, son programme sera scruté à la loupe et ses propositions seront scrutées à la loupe. À vrai dire, demain, on le voit, nous, on a un peu travaillé dessus, les propositions ne sont pas tellement éloignées. On sent qu'il y a vraiment un tronc commun. Un sujet assez consensuel. Assez consensuel. La vraie question que nous poserons demain soir au candidat, c'est de savoir comment on fait pour changer vraiment de paradigme, puisque tout le monde est conscient de cette urgence climatique, cette urgence écologiste, écologique. Comment on fait pour changer ? Il faut du courage, surtout. Eh bien, voilà la clé du sujet. C'est le mot, il est sorti. Il est sorti. Est-ce qu'on accompagne gentiment avec des incitations ? Ou est-ce qu'à un moment, il ne faut pas être un peu plus coercitif ? Un peu, si on se plonge dans l'histoire bordelaise, Juppé, 95, quand il lance trois lignes de trame en même temps, il y a un truc, un rien coercitif dans la mesure où ça fait hurler tout le monde. Mais finalement, ça a permis de changer les usages. Sur l'environnement, je crois que tout le monde est d'accord sur l'urgence. Il n'y a plus de climato-sceptique, en tout cas dans cette campagne. Eh bien, comment on fait pour régler tout ça ? Ce débat, ce sera comme la dernière fois, il y aura aussi des questions de lecteurs. Absolument, puisqu'il y aura un panel de lecteurs qui ont été sélectionnés. Nous sommes en train de dépiauter religieusement les questions qu'ils souhaitent adresser aux candidats. Donc évidemment, débat interactif avec nos brillantes interventions, enfin notre questionnement de nous, Raphaël. Et surtout les brillantes interventions de nos lecteurs qui nous éclairons là-dessus. On voit que c'est un sujet de préoccupation majeure pour les Bordelais, puisqu'il arrive aussi en deuxième position de cette consultation citoyenne que vous avez organisée à Sud-Ouest avec MEC.org. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, ça me fait assez plaisir de vous en parler. Donc, MEC.org, c'est une consultation qui a été conduite depuis maintenant le 8 janvier. Voilà, on a eu 12 500 personnes qui ont répondu. C'est une consultation, c'est très simple. On va sur le site de sud-ouest.fr et vous allez voir, il y a tout un questionnaire qui se déroule où vous pourrez signifier à la fois vos préoccupations et vos propositions. Alors, vous le disiez, l'environnement arrive en deux. En un, c'est quoi ? Les déplacements, évidemment, qui est évidemment lié au sujet environnement, la propreté, les déchets, l'aménagement urbain. Donc, ben voilà, cette consultation, elle est ouverte jusqu'au 16 février. Ça veut dire que vous pouvez vous connecter et dire, faire votre ordonnance, votre diagnostic sur les sujets qui vous semblent prioritaires et faire des propositions. Alors, on le voit, il y a les sujets qui réunissent, c'est l'environnement. Et puis, il y a des sujets qui clivent. Parmi les sujets clivants, on trouve la sécurité, l'armement de la police municipale. Et ce vieux dossier qui réémerge dans cette consultation, le métro. Faut-il un métro à Bordeaux ? C'est une question très clivante, cette question du métro. Oui, oui, parce qu'il y a vraiment, enfin voilà, c'est vraiment un front quasi renversé. Il y a les pours, les contres. Donc, voilà, ce n'est pas pour le plaisir de consulter. Ce qu'on va en faire, nous, on a jusqu'au 16 février. Donc, sur surdous.fr, vous y allez, vous inscrivez. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, nous allons organiser une restitution. On retiendra les dix propositions des lecteurs, enfin des gens qui ont été consultés dans cette enquête. Dix propositions qui, évidemment, seront présentées dans nos colonnes. Et puis, elles seront soumises aux candidats. Achèteront-ils ou pas ? Voilà la question. On le saura. Ça, c'est rendez-vous fin février. Voilà. Merci beaucoup, Xavier. Donc, demain, c'est le troisième débat sur l'écologie. Vous l'avez dit, la mobilité, qui est le sujet de préoccupation majeure. Ça sera le thème du prochain débat, justement. Du prochain débat. Mais d'après moi, on abordera un petit peu le sujet demain, puisque dans la question environnementale, pollution de l'air, mobilité douce, vélo, voilà. Merci beaucoup, Xavier. On se retrouve donc demain. C'est à 18h30 en direct sur notre antenne. Et nous, on se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.